J'ai eu l'écoute de téléphone du général Johnny Numbi lui-même en personne mais je voudrais souligner, il m'a contacté à un numéro inhabituel et non son numéro officiel qui est le 081 30 64 50 et le général répondu, il a dit non Raïs Ayaïta Non, Raïs n'a pas encore le téléphone Alors j'ai compris directement que le général Numbi est en train de lui poser la question si le président a appelé Pendant qu'il est en conversation avec le général Johnny Numbi c'est le téléphone qui saute, le deuxième téléphone qui était sur table Il dit, ah mon général, je m'excuse, le Raïs s'appelle Il a décoché Paul est devant moi, ne passe-lui le téléphone Et là le président me pose la question Il m'a dit, reste seulement militaire N'ose pas Il reste seulement militaire Ne dis pas à point de tout ce que tu as vu Je voudrais mettre à votre disposition la photo de ce monsieur Il m'a mis à ma garde à la neige dont l'adresse, je l'ai déjà précisé Imaginez quelqu'un qui vous dit ici qu'il ne me connaît pas Comment moi, je peux parvenir à connaître l'endroit où il habite ? C'est vraiment ridicule, ça m'étonnerait Ça m'étonnerait que ma maison soit l'endroit idéal Pour inviter à un truc, le garder pendant trois jours On plie avec lui, on mange avec lui Pendant, je ne sais pas, qu'il est contraint C'est quand même, c'est trop facile, non ? Les bourgoumets qui sont ici Ils s'acquisent lui-même Ma mission TV, le miroir du mort Monsieur le Président de la haute cour militaire Mon colonel, police d'hôtel et rangé pour vous rendre désolé Vous constatez les brevins qui comparaissent à l'audience de ce jour Commandant, police d'hôtel et âge d'hôtel et âge d'hôtel et âge d'hôtel et âge d'hôtel Le commissaire supérieur de Ngoïté Nake Nga Prisien Le commissaire supérieur de Ngepo Ngrombo-Pronne Le commissaire Jacques Nga Bo Prevénité de tous mesdames et de l'insolité Association de Nakekère Allégements, assassinats, terrorisme et désertsosèque Faites à Tityasa Le 27 mars Rademi Rwende Le colonel Rwende va au grepé boussière Bien, commissaire Jacques Migabo Prenez votre place Avocat au barreau des pulvres Frères et sœurs Dazana, frères et sœurs Tchébeya Ce jour Nous allons entendre Le lieutenant général à la retraite Pondé Le lieutenant général à la retraite Pondé, ancien auditeur général Il a été atteint Le général de brigade Zé Loa Katara Il a été atteint Le Monsieur Douglas Nkoulu Est-ce qu'il est là dans la salle ? Il est dans la scène de la prison Il faut le faire venir Même l'ancien auditeur général Donc nous allons entendre Douglas Nkoulu Ancien comme brugmesse de la commune de Sélimba Au moment de fait Actuellement Commissaire Brugmesse de la commune de Limité Il a été atteint Et Il a reçu L'assignation Le Commissaire supérieur Mbaye Owa Lengé Il a été atteint Mais il y a des formalités administratives A faire pour son déplacement De Mboumbashi A Kinshasa Les Les Monsieur Consul Nkoubi Et Mike Mikombe Ils ont été aussi atteints Ils seront là S'ils ne sont pas là Nous aurons à les entendre Nous allons vous appeler On voulait seulement nous rassurer que vous êtes là Pour le moment Vous pouvez encore rester chez Le commandant de la prison On va vous faire signer Au moment Supérieur adjoint Paul Milambo et à la barre La cour veut Éclairer La réduction Sur certains faits Alors Nous vous demandons La cour vous demande De rappeler Tout le parcours Comment vous êtes partis Et comment vous êtes retrouvés Au commissariat A l'inspection A l'inspection Puis à l'auditorat Puis à l'aner Puis à l'inité A l'ouboumbashi Donc C'est ce parcours là Que la cour Voudrait comprendre Il m'appelle Il me dit On doit se rencontrer Dans un restaurant Qui se trouve tout près Du rond-point Ou il est Et là J'étais au bureau J'ai quitté au bureau Pour les rejoindre Dans le lieu bien indiqué Arrivé là-bas J'ai trouvé Maître Mbaïo Walengé Et Maître Douglas Nkolo Et Maître Mbaïo Walengé Qui m'a fait appel Il n'a pas pris La parole C'est Maître Douglas Nkolo Qui prend la parole Libélie Comme celui Moui Lambo Prépare-toi Qui va aller A l'ouboumbashi Je lui ai posé La question De savoir Aller à l'ouboumbashi Pour faire quoi Il m'a dit Vous allez rejoindre Les autres Les autres qui Il a cité Les noms Des policiers Entre autres Jacques Moukabo Et Christian Gonne Ma réponse Était claire Je lui ai dit Maître Moi Je voudrais Rencontrer Rien Et le général Johnny Numbi Parce que Depuis Les premiers Jusqu'à ce jour Le général Ne répond pas A mes appels Du fait Du fait Que vous les deux Vous êtes Les conseillers Juridiques Du général Johnny Numbi Vous pouvez Transmettre Mon message Et j'ai besoin De le voir Ça c'est entre Le 8 et le 7 Et le 8 juin 2010 Arrivé Le 10 juin 2010 Vers 22 heures J'ai eu Les coups d'appel Des sous-lieutenants Congolos Saddam Qui était à l'époque Chargé de sécurité Du général Johnny Numbi Il me dit C'est-ci Vous pouvez Rejoindre La résidence Du général Johnny Numbi Le général A besoin De vous J'ai quitté Au zone Jusqu'à tout près De la résidence Du général Johnny Numbi Arrivé Au rond-point Mandela J'ai eu L'écoute De téléphone Du général Johnny Numbi Lui-même En personne Mais je voudrais Souligner Il m'a Contacté A un numéro Inhabitué Et non Son numéro Officiel Qui est 081 30 64 50 Il me dit C'est le général Je dis Mais respect Mon général Il me dit Je vous ai fait appel Je voudrais vous poser Quelques questions Est-ce que Il y a eu Les coupes d'appel De la CNS Pour aller répondre Demain Je dis Oui Mon général Il me pose Encore La question De savoir Qui vous a Contacté Au nom De la CNS Je dis C'est le major Moukinzi Et le major Moukinzi A l'époque Était le secrétaire Particulier Du général Union Qui était Le directeur Des services Spéciaux La réponse Du général Johnny Numbi Était claire Il ne faut pas Aller y répondre Si on a besoin De toi On doit envoyer Soit une invitation Ou soit Une convocation J'ai dit merci Mon général Là Ce jour-là Je ne lui ai pas Rencontré On ne s'est parlé Rien Qu'au téléphone A un numéro Inhabitué Je suis rentré A la maison Les 11 Vers 6 heures J'ai envoyé Un CMS Au général Bissenguiman Libéré Comme je suis Mon général Je me sens mal Je ne peux pas Venir au travail Après quelques minutes C'est le général Bissenguiman Qui m'appelle Mui Lamwe Tu es où ? Je dis Je suis à la maison J'ai eu ton message Que tu es malade Ok Je vais envoyer Quelqu'un Avec des 100 dollars Il va te donner Pour aller se faire Soigner Ça c'est à 6 heures Deuxième coup d'appel C'est l'appel C'est l'appel Du lieutenant-colonel Tony A l'époque Il n'avait pas les grades Il était commandant Bataillon Tony m'appelle Major Mui Lambe Je dis Je suis à la maison Il m'a dit Mais on t'attend Ici à la CNES C'est lui Qui m'a informé Les problèmes De la CNES Pour la deuxième fois Ma réponse Était claire J'ai dit Écoute Tony Moi je ne travaille Pas à la CNES Je suis Un officier supérieur De la police Si on a besoin De moi On va m'envoyer Soit une convocation Soit une invitation Et c'était fini Entre 7 heures Et 8 heures J'ai eu L'écoute des filles Dimitri Mbayo Walengue Il m'a dit Ankiroba Kati Kambo Ujikwehi Qui peut interpréter Il a dit Mbayo m'a dit Kambo Ujikwehi Il a dit Petit fils Où es-tu Il a dit Petit fils Où es-tu Je lui ai dit Nidhi Kourzibo Je lui ai dit Je suis à la maison Il m'a dit Il a dit Il a dit Viens J'ai besoin de toi Est-ce que Ujikwehi Kourzibo Est-ce que Vous Est-ce que Ujikwehi Kourzibo Il m'a dit C'est-ci Est-ce que Tu connais Ma maison J'ai dit Oui Alors J'ai quitté Jusqu'au Rond-point Rond-point-Victoire J'ai dû Appeler Il m'a dit A partir Rond-point-Victoire Et regardez A gauche Il y a l'agence Amis fidèles Côté Première maison Deuxième maison Entre troisième Et quatrième maison Je suis là Je suis arrivé Effectivement J'ai référé Et je vis la maison J'ai entré Je ne lui ai pas trouvé A la maison J'ai trouvé Que seulement Sa femme Je lui appelle Je dis Maître Maillot Je suis Chez toi Il m'a dit Non je ne suis pas Chez moi Je suis à la résidence Du général Jolino Nous sommes d'abord Ensemble Avec le général Au moment où je vous parle Restez là-bas Je vais vous appeler Je reste à peu près De 30 minutes C'est le général Jolino Lui-même Qui appelle A son numéro Habituel 0 81 30 64 500 Il me pose La question De savoir Mui Lambe Est-ce que tu es Chez Maillot C'est à quelle date Là c'était Les 11 Les 11 et 12 Et les 11 juin 2010 Oui Le général Vous appelle A son numéro Ordinaire A son numéro Ordinaire Continue Il me pose La question Est-ce que tu es Chez Maillot J'ai dit Oui Fermez ton téléphone C'est ce que Le général Johnny Numbi M'avait demandé Fermez ton téléphone Maillot Va t'amener Un autre Téléphone On a besoin De Christian Et d'ailleurs C'est lui Qui m'a informé Qu'au moment Où tu es Chez Maillot Il y a Les éléments De l'auditorat Qui se dirigent Vers la résidence De Christian Pour vous chercher Raison pour laquelle J'avais demandé A Maillot De te faire Appeler Et rejoindre Sa résidence Et c'était coupé Je suis resté Et là L'épouse de Maillot A préparé A manger pour moi Je n'avais pas mangé J'avais acheté Que seulement De De Quanga Et autre Je mangeais Je suis resté Jusqu'à A 18h Arrivé A 18h C'est Maillot Qui vient Avec La Jeep De la police Là je ne sais pas La matriculation Mais était écrit Police Avec Je veux faire Les défendeurs Il vient directement Il entre A la maison Avec Les éléments En tenue Civile Mais il portait Des armes Aussi Et parmi Les éléments C'est pour la première fois Que je vois Ces éléments Et directement Ils ont dit Allez Vous bloquez Ils m'ont maîtrisé Ils m'ont cagoulé Et ils m'ont embarqué Dans la Jeep Jusqu'à Au rond Quai Mandela Il y a Une station D'essence Et à côté Il y a L'avenir Qui se dirige Vers la résidence Du général Johnny On a parqué Cette station Il a pris Le téléphone Il a appelé Quelqu'un Que je ne connais pas Il dit Viens nous rejoindre Ici Et une fois C'est maître Douglas Nkoulou Qui vient Et lorsque Maître Douglas Nkoulou Est arrivé Au station On a changé De véhicule On m'a fait Sortir Du véhicule De la police Et on m'a embarqué Au véhicule Du maître Nkoulou Avec les mêmes Avec les mêmes éléments Et on m'a Qui à ses policiers Et faire Et faire lui incliner Parce que J'étais comme ça Mais Faire lui incliner Parce qu'on n'est pas loin De la résidence Du général Qui était l'auditaire Qui est déjà mort Général Mkoutou Le général A sa femme En disant Ceci Si je ne me trompe Par les noms Si il n'a pas dit Nené Il a dit Nana Entre les deux noms Nana Il a dit Il a dit En soit Il a dit 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 Bon les enfants Allez vous en Et maître Douglas M'a laissé A la disposition De ce bandit Là Qui était En tenue Civil Et lui-même A pris ses enfants Et sa femme Et allait Les déposer Quelque part Et nous sommes Restés là-bas A la cousine C'est là Oumar A mené Cagoulé Arrivé Le matin D'ailleurs Je reviens Un pas en arrière Les éléments Qui étaient commis Pour ma garde Il me parlait En disant En me disant Toi tu voudrais Trahir le pouvoir Pourquoi tu es sorti On t'a demandé D'aller à Numbashi Beaucoup de choses C'est les mêmes paroles Avec maître Douglas Quand il est revenu Après avoir déposé Sa famille Le matin On m'a enlevé Les cagouls On m'a laissé Un peu libre Mais dans la maison Ça c'est les 12 C'était un certain dimanche Nous sommes restés Toute la journée Les 12 Et maître Douglas Toute la journée N'était pas venu Il ne venait que seulement La nuit On nous a donné à manger On a mangé Avec ces policiers là Les 13 Les 13 C'était un certain dimanche On nous a amené à manger Vers 14h Et moi Au lieu de manger J'ai surveillé Les mouvements Des policiers Qui étaient commis À ma garde Et là J'ai quitté Brusquement Et j'ai escaladé Les mines Et je suis sorti En sortant Je me suis dirigé Directement Au Matadikibar Et j'ai pris les bis On a commencé À me suivre À me suivre Et l'un a demandé Il faut tirer L'autre dit Non non On va tirer Sur quelle base Parce que nous sommes En tenue civile Si on tire N'est-ce pas Que le bourgoumestre Nous a dit Que le général de Moukoutou Habitait tout près de nous Il faut toujours les suivre J'ai couru Et j'ai Présituellement Entré dans les bis Qui se dirige Vers Ipen Arrivé à l'Ipen C'est là Où il y a Les petits frères De mon grand-père Il s'appelle M. Simplice Kibanza Mayan A l'époque Il était Ancien prédégeur De la RVA Ancien commandant De l'aéroport De la RVA Ici à Kinshasa Et il est même Affecté Al-Bombashi Commandant Aéroport Al-Bombashi C'est là Où je suis Resté Ce jour-là Lui du fait Qu'il a eu peur Aussi Il ne voulait pas Que je reste là-bas Il m'a déplacé Et allait Me tâcher Dans sa résidence Qui se trouve À quoi Ici J'oublie le nom Je dois se rappeler C'est là Où je suis Resté Pendant quelques jours Je suis resté là-bas Je suis resté là-bas Il est venu encore Il me dit Non Ici Ce n'est pas Propice pour toi Je vais te déplacer Il m'a déplacé Lui-même Moi je préfère Des sortir Même si je veux mourir Il y aura même Des ou trois personnes Qui vont témoigner Qu'il était ici Ok On s'est convenu Mais la famille N'était pas d'accord Sauf mon épouse Qui était Al-Bombashi Qui m'a dit Allez sortir Mais il ne faut pas Dire la vérité Vous savez Que ces gens-là Ils sont encore Très forts J'ai accepté C'est moi pour accepter Mais mon intention Était de dire La vérité Arrivé Le 14 avril Là je donne Des précisions À 6h45 J'ai pris Le téléphone J'ai appelé Le général Bissengi Mana Je lui ai dit Mon général Je suis À l'inspection Générale De la police Il était Surpris Et là Je voudrais Revenir En arrière Parce que je sais Qu'on va me poser La question De savoir Comment tu as eu Ton téléphone Je fais d'abord Quand on m'a demandé De fermer Le téléphone Effectivement Je fermais À un moment Je l'ouvre À un moment Je ne l'ouvre pas Mais quand je suis arrivé Chez Maître Douglas On m'a ravi Le téléphone C'était resté Mais arrivé À Biwa Je me suis dirigé À un shop De Vodacom Qui se trouve Au marché De liberté J'ai fait Les sims blanches Au même numéro 88 Au même numéro 081 39 48 270 C'était Entre Les 24 Et les 28 Les 28 Mars C'est là Je suis entré À l'inspection Je me suis dirigé Directement Au registre De présence J'ai signé Dans les registres De présence À 6h49 Le même jour Et je demandais Les gens Que j'avais trouvé À la réception S'ils ont Les clés Du bureau Comme je vous ai dit Dans les audiences Précédents Mon bureau Avait trois clés Une Nous les laissons À l'entrée principale L'une Avec moi Et l'autre À la réception Alors ils m'ont dit Non mon major Tu ne peux pas accéder À ton bureau Et directement Il y avait Alerté À l'inspection Générale De la police Je me suis Dirigé Vers Le Salle Le restaurant De l'inspection Générale De la police J'avais fait Commande Des oeufs Et Infanta Je commençais À boire En voici Les officiers Et je me suis Entretenu Avec Et ce jour-là Un Les colonels Alainé Moinsé Ce jour-là Elle portait Un boubou De bazin C'est Les colonels Moinsé Qui est venu Directement Me raconter Dans cette salle Elle m'a posé La question De savoir Qui était Où Pourquoi Qui est sorti Est-ce que Vous êtes venu Avec le général Johnny Noon Ma réponse Était claire Je lui dis Mon colonel Je suis Recherché Par la justice Vaut mieux Venir Répondre À la justice Que rester Toujours En cavale Il me dit Moi je te propose Seulement D'équité Et d'arrêter Du bar Je dis Non La deuxième Personne Qui est venu Me voir C'est le colonel Talondji À l'époque Il était Directeur De la logistique De la police C'est lui Dont le général De la police 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 Si effectivement Pour le De la police Est à l'inspection Générale Directement Le colonel Talondji C'est lui D'abord Qui a procédé Qui m'a signifié Verbalement Que vous êtes En état D'arrestation Il ne faut pas Quitter Le lieu Et là Je vis Beaucoup De personnes De haut Il y avait Des bousculades C'est là Où je vis Le lieutenant Colonel Dja Dja A l'époque Et c'est lui D'abord Qui est venu Me récupérer Au restaurant Jusqu'à Sa Jeep Et on a Quitté Avec lui Et derrière lui Il y avait La Jeep De la police Qui était Sous commandement Le lieutenant Colonel Mon pépé Jusqu'à A l'auditorat Militaire Là je voudrais Donner des précisions Dès que nous sommes Arrivé A l'auditorat Militaire Les générales Pondé N'étaient pas Encore Au bureau Nous étions Restés Moi Et le lieutenant Colonel Dja Lidja Dans la salle D'attente Et dans cette Salle d'attente Nous avons rencontré Ceux qui étaient Là Je ne sais pas Si ils étaient Les chefs Des protocoles Ils étaient Un major Qui met un peu De produit Qui étaient Là Et brusquement C'est le général Molichot Qui vient C'est le général Nzabi Qui vient Non Non Je reviens En arrière Avant que Les colonels Molichot Vient à l'époque Et les colonels Nzabi Vient à l'époque On m'a dirigé Si vous êtes Dans les hangars Vous regardez devant A droite Il y a une petite corde Nous nous sommes Dirigés là-bas Avec le lieutenant Colonel Djadidja Dans un bureau Des colonels Que je ne connais Pas les noms Arrivé là-bas Il m'a posé La question De savoir Moi L'homme Qui était Où Je lui ai dit Mon colonel J'étais caché Quelque part Et j'étais Malade Il m'a posé La question De savoir Si Tchébéya Était Arrivé Je n'ai Rien dit À qui Que ce soit La présence De Tchébéya À l'inspection Générale Et pendant Qu'on est En train De parler Avec lui Les colonels M'avaient posé La question Est-ce que Tu sais Où Le major Christian Est parti Ma réponse Était claire J'ai dit Mon colonel Vous me posez La question De savoir Où est le major Christian Mais les chaises Qui sont Dans ton bureau Dont je suis assis Mais c'est les chaises C'est le fauteuil Qui vient Que vous avez Récupéré À la maison Du major Tissango Donc Vous êtes censé De savoir Où est le major Tissango Il a seulement rigolé On m'a fait appel Avec le général Jadidia On est sortis Dehors Et là J'ai rencontré Les colonels Moricho Et les colonels Zabi Voici la personne Qui m'a posé La question De savoir C'était Le colonel Zabi Là nous étions De où Et je dois Décrire Comment il portait Il portait Les tenis De travail Chemise Manche Courte Ça c'est le colonel Zabi Et le colonel Moricho Ce jour-là Il portait Les tenis De combat C'est le colonel Zabi Qui me pose La question Mouilam Tu viens D'où Je dis Je t'ai quelque part Je vais Mais Mouilam Je voudrais Te poser la question Je dis Allez-y Mais Est-ce que Tu n'avais pas I les coups de fil Entre les 11 Et les 12 De la part De la CNS Je dis oui Oui mon colonel J'avais eu Les coups de fil De la CNS Par l'intermédiaire Du major Moukizi Qui était Le secrétaire particulier Du général Ognon Et qui ne fait pas Même partie De la CNS Moi je suis Officier supérieur Je ne peux pas Aller répondre A la CNS C'est ça Les invitations C'est ça La réponse Que j'avais donnée Au colonel Mon Colonel Eddy Et là C'est le colonel Eddy Qui a donné L'ordre De m'arrêter Il a dit Eh dis Beaux joyeux Asamu Kangami Et là On m'a pris Récahéca En montant des escaliers J'ai rencontré Des officiers Premier officier Que j'ai rencontré Quand le militaire Montait avec moi Avec aussi Des coups C'est à l'époque Le détenant Colonel Nkulu Nkulu m'a dit Ah Major Mouyamboué Qu'est-ce qu'il y a Et la deuxième personne C'était Le capitaine Mazisra Prospect Mouyouma Voici les deux personnes Que j'ai rencontré En montant vers en haut Et arrivé en haut On m'a fait assis Voilà le sang De Tchébéya Voilà lui-même Il vient Voilà le sang On a commencé à prier On m'a déshabillé On m'a fait tout ce qu'il voulait Sur ordre du colonel Zabi Après quelques minutes On m'a fait descendre Jusqu'au cachot On m'a mis au cachot En bas Après quelques minutes C'est le général Pondé Qui vient Lorsque le général Pondé Vient J'ai l'impression Que le général Djadidja N'était pas là Peut-être il s'est entretenu Avec le général Pondé Mais moi j'étais déjà au cachot C'est le général Pondé Qui a donné l'ordre De me faire sortir au cachot Et quand je suis entré Dans ce bureau J'étais pieds nus Il n'y a pas de ceinture Et il a dit Mais qui m'a fait comme ça Il a condamné ça Le général Pondé Il a condamné ça On ne peut pas faire ça Parce que c'est lui-même Qui est venu Vous ne pouvez pas Le faire comme ça Et le mettre au cachot Il m'a posé la question De savoir Qui a donné l'ordre J'ai dit Non c'est le colonel Zabi Là je ne savais pas Les noms des colonels Zabi J'ai lu seulement D'écrier un colonel Comme ça Une porte comme ça Ok Il a dit Ah c'est Zabi Après Je commençais A s'entretenir En privé Avec le général Pondé Là nous étions à deux Il m'a posé La question De la présence De Tchébé Je lui ai relaté Sans toutefois Dire la vérité De la présence De Tchébé A l'inspection générale Et là je lui ai dit Mon général Moi je me sentais Mal tel date Tel date Je demandais L'automisation verbale Des générales Qui m'ont autorisé D'aller se faire soigner Et c'est pourquoi Je suis resté Plusieurs mois En cavale C'est là où j'étais A Biwaké Je suivais les radios Au papi On dit toujours Mon ambre en fruit C'est là où j'ai décidé De venir moi-même Au bureau Est-ce que vous n'avez pas Vite J'ai dit Je n'en sais rien J'ai lié tout Et là Non Avant d'abord De m'interroger Il a appelé Le général Johnny Nung Il lui a fait rapport En disant Mon général Je parlais avec Mon ambre Il n'a rien dit C'est ce qui a suscité D'abord le général Nung De demander De me parler Avant même L'audition Première conversation Avec le général Nung Il appelle encore Le général Il me déclose Il me livre Et le général Il nous parle En qui soit Il me dit Ceci Oussi Mwambie Où le ponde Ne lui dis pas Tout ça Et là Quand il parle Comme ça Le général Parle bien Soit Il m'a regardé Il a rigolé Comme ça Il me dit Vas-y Il me fait le signe De vas-y Il me dit Ceci Le général Ponde Nous a déjà fait Les rapports De tout ce qu'il y a Bien De tout ce que tu as Déclaré Il restait toujours Dans la même position On va s'occuper De toi Et c'était terminé Et là Le général Ponde Me dit Mwilam Tout ce que vous Venez de dire On va attendre ça Surpêver Et là Il a fait appel Au lieutenant Colonel Ndaka C'est le lieutenant Colonel Ndaka Qui vient me récupérer Jusqu'à son bureau Et pendant L'audition À son bureau Le général Le Ponde Est venu Au bureau Du lieutenant Colonel Ndaka Parce qu'on l'appelait Au téléphone Il dit Ndaka Tu n'as pas encore fini Mon général Non attends Tu n'as pas encore fini Il nous dérangeait beaucoup C'est à dire Que le général Aussi Récevait des appels Pour savoir Si on a déjà Terminé l'audition Parce que c'est Ce que tout le monde Attendait Et après quelques minutes Il est parti Il est revenu encore En présence Du lieutenant Colonel Ndaka Qui était assisté Par un lieutenant Que je ne connais pas son nom Mais le lieutenant Ne m'interrogeait pas La personne Qui posait des questions C'était lui-même Le colonel Ndaka Et là Quand le général Condé vient Il était assis En face Du colonel Ndaka On s'est regardé Il a mis Le téléphone Le premier téléphone Sonne Et là Il était en conversation Avec le général Jolino Il lui pose la question Est-ce qu'on a encore terminé Il me dit Il parlait en soi Non on n'a pas encore terminé Il me dit Est-ce que Il a posé Je ne sais pas Quelles questions Mais la réponse Du général Du général Il a dit Non Raïsi Aïaïta Non Raïs n'a pas encore Téléphone Alors j'ai compris Directement Que le général Ndaka Est en train De lui poser La question Si le président A appelé Pendant Qu'il est en conversation Avec le général Jolino C'est le téléphone Qui saute Le deuxième téléphone Qui était sur table Il dit Ah mon général Je m'excuse Le Raïsi Appelle Il a décoché Avant de décocher D'abord Il nous a fait Les signes De sortir Le même comme ça Moi et le colonel Ndaka Et moi aussi J'ai voulu S'élever pour sortir Il a dit Il me fait signe Que je reste Et là Le colonel Ndaka Est sorti Le lieutenant Est sorti Nous sommes restés Moi et le général C'est à ce moment là Il a décroché Quand il a décroché On lui pose la question Il a répondu Raïsi Polo Et Combine Il m'a dit 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 Reste seulement Militaire N'ose pas Tu restes Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Mon départ A l'ubombachi En dehors de ce que Maître Douglas M'a dit Et l'audition Est terminée Le colonel Ndaka A amené Mon PV Au bureau Du général Le pondé J'ai lu Moi-même Nous étions à deux Nous étions à deux Avec le général Le pondé J'ai lu Mon audition C'était peut-être Les sept à dix pages J'ai lu page par page Et j'ai paraffé J'ai paraffé Et j'ai apposé Ma signature En voici Les derniers mots Que le général Le pondé M'a dit Polo J'ai tout Écouté Je sais Que tu connais Tout Mais tu n'as pas Voulu Me dire Rester toujours Dans ta position Ça c'est le dernier mot Le général Le pondé Rester ici Je dois avoir Des instructions Et je suis resté Avec le général Le pondé Parfois il me fait sortir Je suis à la salle d'attente Je n'ai pas encore Rentré au cachot Et là Avant Je veux encore revenir Il y a quelque chose Qui me revient Avant de s'entretenir Avec le général Le pondé Il a fait appel A tous les membres Qui se jettent La cour Ce jour là Je vis Les colonels Le molichot Les colonels Les habitent Entraient au bureau Du général Le pondé Moi je suis resté Dans la salle d'attente Je ne sais pas De ce qu'on s'est parlé Là-bas Et c'était passé Alors on est resté Dans la salle d'attente Jusqu'à 18h Le général Le pondé Appellent Les colonels Le molichot Venez avec eux Ta voiture Je dois Demontrer La voiture Ce jour là Que les colonels Le molichot Avait utilisé Si ma mémoire Est bonne C'était Mercedes Couleur Bleu foncé Il est venu Avec sa voiture Il est resté Lui et moi Nous nous sommes Vus tête à tête Après quelques minutes Il y a Monsieur Concile Numbi Qui vient Il était Accompagné Par Monsieur Amici Tous Délaner Mais Amici On l'appelait Toujours Colonel Amici Je ne sais pas Si il est Colonel Ou pas Ils ont Venu Avec des Jeeps Des Jeeps Blanc Double Cabine Double Cabine Et Il est entré Il s'est entretenu Avec Le général Le pondé En sortant Du bureau Le général Le pondé En voici Ce que le général Le pondé A dit A ma présence Il dit Monsieur Le directeur Mui Lambe Est Très Dangéré Pour le pouvoir Et pour le président De la république Ça c'est Le général Le pondé Je vous Les Don On m'a Embarqué Dans La jupe Mais pas La jupe Du concile Mais la jupe Où s'est trouvé Le colonel Qu'on appelait Amici Et derrière Cette jupe Il y avait Un policier Bien Identifié Il s'appelle Piton Cabella A l'époque Il était policier De la brigade De la Unité de brigade De garde Nous nous sommes Dirigés Jusque Au bureau De l'année 6 sur l'avenir Mouenetitou Numéro 32 Dans la commune De la gombe Arrivé Là-bas Je voudrais Vous donner Quelques précisions Avec les photos À la boue Donnez-moi les fêtes Messieurs le président Je voudrais mettre À votre disposition La photo De ces messieurs Il s'appelle Maitre Mi Mikombe Ndaï Il était A l'époque Chef des divisions À l'année 6 sur l'avenir Mouenetitou Numéro 32 Dans la commune De la gombe Au verso Vous allez voir Son nom Son compte Facebook Et son numéro Deuxième aspect Non c'est lui C'est le même Les deux photos C'est le même Voici Les policiers Que j'ai trouvé Encore là-bas Du bataillon Cime Parce que j'avais trouvé Cinq policiers Des bataillons Cime Mais j'avais Lui la photo D'un policier Il s'appelle Faustin Tafouteni Faustin Tafouteni Faisait partie Des éléments Des bataillons Cime Qui étaient Commis À ma garde À la neve Dans la grèce Je l'ai déjà Précisé Son nom Ça y est ici Donnez au président De la cour Je voudrais Encore Vous donner Autre précision De la personne Qui était chargée Pour me torturer À la neve Il s'appelle Mike Mandala Orphée Il était Garde du corps Du colonel Amici Et il avait Le grade De l'adjutan À la pile C'est lui Celui qui était Chargé De me torturer De me mettre Le cracas Au bras Et aux jambes Pendant trois mois En dehors de lui Il y a Un autre agent De la neve Qui était commis Pour me torturer Malheureux 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 Il est mort En 2017 Et son âme Repose en paix Il s'appelle Tocha Et là à l'année, j'ai s'y dit des tortures pendant trois mois. Et là, je voudrais donner des précisions. On m'a amené à l'année vers Disney Vert le 14 avril 2011. Là même, vers 22h, on m'a déplacé de Mouenetitou jusqu'à l'avenir Nkouma numéro 118 quartier Makampan. C'est là où on m'avait déplacé. Avec les mêmes éléments de la police dont je dois citer leurs noms. Première était Mouke, il y avait Mouamba, il y avait Takouten dont vous avez la photo, il y avait Mabélé, il y avait Kahambo. Tous les cinq policiers étaient du bataillon Simba. Sauf les sixièmes policiers Kabéa, dont j'avais déjà remis la photo au ministère public. Lui ne faisait pas partie du bataillon Simba, mais il faisait partie de la brigade des gardes. En voici, les six policiers qui étaient commis à ma garde. En commençant par Mouenetitou, jusqu'à l'avenir. nous rappelons que vous serez entendus comme renseignants et il n'y a pas une obligation de prêter serment. Nous avons pris votre identité tout en vous rappelant que tout manquement à la vérité peut engreiner l'application de certaines dispositions pénales. Quel est votre nom ? Je réponds au nom de Koulou Numbi Douglas. Où est-ce que vous êtes né ? Je suis né à Goumachi le 30 août 1969. Je suis fonctionnaire des États. Quelle fonction exercez-vous présentement ? Présentement, je suis bourgogou-mestre de la commune des Limétres. Bien. Juin 2010. À ce moment-là, quelle fonction vous exercez-vous ? La commune des Sénémas. Quel rapport avez-vous avec l'inspecteur général de la police de l'époque au moment de fait ? J'ai été au moment de fait, j'ai donné mes consultations juridiques à l'inspection générale de la police. Vous avez un contrat ? Oui, parce que j'étais dans le collège juridique. Monsieur Koul, il ne faut pas jouer avec le mot. Quand vous vous donnez des consultations, c'est que vous n'étiez pas dans le cabinet. Vous veniez en tant de consultant. Maintenant, vous dites que vous étiez dans le collège comme le conseiller juridique. Oui. Alors, il faut dire j'étais conseiller juridique et non consultant. J'étais conseiller. C'est simple. C'est clair. Donc, vous étiez conseiller juridique au même moment pour Mest. Oui. Mest, avocat, conseiller juridique de l'inspecteur général de la police. Non, je ne suis, je n'exerce plus comme avocat depuis l'époque où j'ai été nommé comme Bourgoumestre. Je ne l'exerce pas comme avocat. Est-ce que dans votre parcours comme conseiller juridique, vous avez eu à connaître le revenu Milambo ? Oui, je crois que de temps en temps quand je passais, pas nécessairement tous les jours parce que je passais quand même rarement, je le voyais et puis je crois que par la suite dans ces sorties médiatiques, j'ai pu encore aller connaître un peu plus davantage. Il y a aussi un membre de sa famille, je crois la personne d'honorable Kouchwe qui m'avait parlé de lui un peu davantage. Au moment des faits, vous habitiez où ? J'habitais, cité, maman, Mboutou, artiste, dans la commune de Mongafou. Vous étiez marié à l'époque. J'étais marié. Et votre épouse, quel est le nom de votre épouse ? Mon épouse s'appelle Kasongo Lumbwe, s'appelait Kasongo Lumbwe Nana. Elle est morte ? Oui, elle est décédée, je suis veuf. Donc, elle s'appelait Nana. Kasongo Lumbwe. Nana. Et vous aviez, au moment de fait, combien d'enfants ? Deux enfants et dépendants. De garçons ou deux filles ? Ce sont deux filles et la dépendante c'était aussi une fille. Donc, j'avais une fille, comment je peux dire, qu'on avait adopté dans le plan, qu'on avait au total trois filles dans la commune. dans vos rapports, est-ce que vous avez eu à recevoir le commissaire Milan-Boschouf ? Il venait vous visiter. Quel rapport vous aviez avec lui ? Pas de rapport particulier, à part que, je dois l'avouer, un, je suis une personnalité publique, deux, je crois savoir, par notamment aujourd'hui, tous ceux que j'ai cités, je crois savoir qu'on est originaire d'une même province. Mais il ne m'a pas fréquenté. Il ne vous a jamais fréquenté et vous ne l'avez jamais fréquenté. Je ne l'ai jamais fréquenté. Conseiller juridique, il vous arrive de donner des avis au bureau et à la maison à l'IG. Bon, pour avouer, compte tenu de mes fonctions de bourgmestre, j'étais le conseiller le plus rare à l'inspection générale, je crois même, tout le mois de... Si je pense, par exemple, si je répète un peu, tout le mois de... Micro, micro. Je dis tout le mois d'avril, mais jusqu'au juin, je n'arrivais pas parce que bon, j'avais fort à faire comme bourgmestre. Les avis, je le donnais lorsque le coordonnateur du collège, c'était un collège, il était dit conseiller juridique et il pouvait arriver à un moment qu'il me dise qu'il y avait un dossier qui nécessitait beaucoup d'avis, donc je le donnais lorsqu'à l'âge j'étais obligé de m'envoyer. Mais à la maison... Vous étiez bourgmestre avant d'être conseiller juridique ? Absolument. J'étais bourgmestre depuis 2005. Donc pendant que vous êtes bourgmestre, vous acceptez d'être conseiller juridique ? La réalité, c'est que je n'avais pas un contrat, mais je... Oui, j'étais quand même dans les collèges. Oui, j'admais cela. Bien. J'admais cela. Dans le 11 juin. Quel rapport vous avez avec... 2010. 2010, quel rapport vous avez avec un certain bâleau ? Vous étiez dans... Vous avez un collège. Et il habitait où ? Bon, je pense que il habitait Caramage. Caramage. Et ces 11 là, faites un effort, je sais que ça fait beaucoup de temps. et ces 11 là, vous vous êtes retrouvés avec lui, oui ou non ? Le 11 juin 2010. Oui. Je ne pense pas pouvoir être avec les... Aujourd'hui, les colonels, les colonels du Bâle. Et... Non, il n'est pas avocat. Il n'y a pas de commentaire de l'autre côté. Et donc, vous dites, vous n'avez pas de souvenance. Je n'ai pas de souvenance. On était ensemble. Ensemble. Et la dernière fois que vous aurez vu Milambo pourrait remonter à quand ? Selon vous. Mon Dieu. Pour dire vrai, comme je l'ai déclaré bien avant, ne le fréquentez pas. Lui, ne me fréquentez pas. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois parce qu'on ne se fréquente pas personnellement. le commissaire supérieur adjoint Milambo qui se trouve derrière vous que vous le connaissez. Est-ce qu'il a déjà été chez vous ? Non. En 2010, il n'a pas été chez vous. Non. Est-ce que vous avez eu à déplacer à un moment 2010 votre famille, épouses et enfants de la maison pour les amener à eux ? Non. C'est à quel moment vous avez eu au mois de juin les examens et j'habitais non loin de l'école des enfants. pourquoi je l'ai déplacé. Donc, vous reconnaissez je n'ai jamais déplacé mes enfants. À part votre épouse et les enfants, les trois enfants dont vous avez parlé ici, il n'y avait personne d'autre chez vous ? J'avais un policier affecté officiellement par le commissariat décédé par un policier dont je dois encore avoir le nom. Il s'appelait Ibrahim Kamoudji. J'avais un policier à la maison. Le commissaire souverain a dit qu'il a été chez nous à la cité marron et qu'il est resté même pendant quelques jours. Qu'est-ce que vous dites ? C'est à lui de m'en fournir la preuve et il est venu rester où parce que je restais avec ma famille d'une manière permanente. C'est à lui de notoriété de notoriété. Je vous pose la question. Oui, d'habiter le quartier. D'habiter le quartier. Voilà ce que je dis. Pour arriver chez vous, on passait devant chez lui ? Non. Ça vaut qu'il n'était pas une voie pour arriver chez moi. Pour arriver chez moi, vous entrez juste chez moi. Mais vous étiez donc dans le quartier ensemble ? Il était dans le quartier. Oui, j'habitais ma mot-boutouille. Je ne fais pas... J'habitais ma mot-boutouille. Alors, prévenu Mouzambou. 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 Est-ce que... Voilà. Monsieur Douglas Mkouou. Oui. Vous n'avez pas décrit la maison. Vous avez dit type 3. Vous avez dit quoi ? C'est comme ça, qu'on qualifie les maisons... Oui, mais elle était comment ? La structure. C'est une maison de 3 chambres, salons, chez moi, je crois que j'avais une seule toilette et une petite prise. Avec un élevé matin, je crois. Mon père. Monsieur Nouglas a dit que vous n'avez jamais fait chez lui. Il avait très bien tout ce que j'avais dit. il a confirmé. Imaginez quelqu'un qui vous dit ici qu'il ne me connaît pas. Comment moi, je peux parvenir à connaître l'endroit où il habite ? Et je voudrais d'abord donner des précisions. Quand vous arrivez chez lui, c'est à quelques mètres de l'érosion. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a quitté la maison. parce que ça restait quelques mètres de l'érosion pour atteindre sa maison. Ça, c'est de un. Je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas un magicien pour connaître que tel général habite tel endroit ou tel endroit. Je vous ai dit qu'en partant chez lui, c'est lui-même qui a dit que Bougoumisaïe de la commune Pembele est le général Mokoutou. Il vient de le dire. Il ne n'y est pas au moment des faits. Il était Bougoumès de Selimbao. Est-ce que Paul Omutambo est censé connaître tous les Bougoumès de la commune de Kintasa ? Je ne pense pas. Même parmi vous, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas de Bougoumès. Ça, c'est de un. Est-ce qu'il habitait Selimbao ? Oui. Est-ce qu'il était conseillère juridique ? Oui. Est-ce qu'il habite même quartier que le général de Mokoutou ? Oui. Les noms de sa femme, j'avais dit néné ou nana parce que je l'ai entendu dans sa bouche en disant nana ou néné et il vient de le confirmer. Nana, quelqu'un qui ne connaît pas. Comment je peux savoir les noms de sa femme ? Vous avez fait combien de jours là-bas ? Vous n'avez fait combien de jours là-bas ? Vous avez fait trois jours. On m'a amené les onze, les douze, les treize et sa famille était sortie la même nuit des onze. Pendant ces trois jours, est-ce qu'ils venaient là-bas ? Ils venaient rien qu'elle a nous. Rien qu'elle a nous. Monsieur Douglas. Un. De un, ma maison n'était pas à côté de l'érosion. De deux, je n'habite pas comme il vient de le répéter tout à l'heure. De trois, de trois, je suis une personnalité publique. La maison est connue de tout le monde. Si vous arrivez à Namamogoutou jusqu'à ce jour, bien que je ne suis plus depuis 2015, rien qu'à la première entrée, si vous dites, vous pouvez nous montrer la maison du Bourgoumestre des Limétés, parce que j'ai quitté quand j'ai été permitté pour Limétés. Tout le monde vous la donnera. Tout le monde donnez le nom de votre épouse. Ma femme, je ne sais pas comment il connaît mon nom, parce que ça, je vais rapidement expliquer cela. Un, est-ce que pour parler à son épouse, on est obligé de pouvoir lui, la l'appeler par son nom ? Il pouvait peut-être ajouter que je lui ai dit Nana Kassongo a enlevé les histoires. De deux, je souligne, monsieur le président, je souligne, monsieur le président, qu'est-ce qu'il a dit encore là ? Il dit qu'est-ce que je manquais des téléphones ou des unités des fisces par rapport à mon boulot si c'est ce qu'il prétend que j'ai fait partir de ma famille quand lui est arrivé ? Je manquais des téléphones pour déplacer ma famille loin de lui. Je suis aussi naïf que cela que je vais attendre le monsieur venir chez moi pour dire madame, les enfants allaient devenir ma kizara quelque part, famille du bourgmestre. Je termine en disant ceci. Monsieur le président, vous vivez comme moi, une vie d'autorité, ça signifie que c'est une vie publique, une vie protocolaire où quand quelqu'un arrive chez moi, moi je reçois les honneurs le matin de ma garde, quand quelqu'un arrive, il doit être identifié pour rentrer. J'avais une garde qui est identifiable. Je ne sais pas comment il s'est invité dans mon intimité pendant trois jours et le soir quand nous faisions la réunion de la prière des familles, on chantait « Ezoazali yaoua » en pensant à lui qui était dans notre maison. Il a dit que le même soir vous avez déplacé votre... J'avais besoin d'attendre qu'il vienne pour dépasser. Je l'avais passé où ? Ils sont à côté de la maison. Je vais l'arrêter de l'école des enfants. Vous aviez combien d'éléments de garde de chez vous à la maison ? En ce moment-là, une seule qui s'appelle Kabundi Ibrahim, je crois que cet élément est encore actif à la FUNA. Quand un seul élément qui est de garde de chez vous vous rend les honneurs, ça fait du bruit. Pardon, M. le Président. Lorsqu'un seul élément qui est de garde de chez vous vous rend les honneurs, ça fait du bruit. Je suis en train d'expliquer les genres de vies que mène un bourgoumès. C'est une vie très protocolelle. Chaque matin, par exemple, chaque matin, je ne manque pas des visiteurs. C'est rituel. Si ce n'est pas pour les cas sociaux, je les ai parce que c'est des membres des familles qui viennent me voir. C'est vraiment rituel. Ça m'étonnerait que ma maison soit l'endroit idéal pour inviter un intrus, le garder pendant trois jours. On prie avec lui, on mange avec lui pendant, je ne sais pas, qu'il est contraire. c'est quand même trop facile. Révenez-vous là-bas. C'est vraiment freiné. Pendant ces trois jours, puisque lui ne venait que la nuit, toute la journée, de tout le matin jusqu'au soir, personne n'arrivait là-bas. Personne. Personne. Le président peut me demander s'il y avait une garde ou s'il était resté seul. C'est à nous de poser des questions. Et vous aviez combien d'éléments qui étaient commis à votre garde là ? Là, je ne peux pas préciser. Il peut y avoir quatre ou cinq et tous étaient en ténis civils. À un moment, on avait quand même enlevé votre caboule. Oui, bien sûr. Vous avez pu voir les gens qui étaient là ? Vous en avez compté combien ? J'ai dit entre quatre et cinq. Et tout en ténis civils ? En ténis civils. Vous avez pu regarder un peu la maison, comment était la configuration de la maison ? Non, je dormais seulement dans la cuisine. Je n'avais pas accès à d'autres chambres dans la cuisine. Et vous faisiez vos questions comment ? On ne vous amenait pas dans la salle de l'oeuf ? Non, il y avait quelque part une toilette où je faisais à l'extérieur ? Non, là-dedans, mais je ne sais pas si c'était dans une chambre ou pas. Je crois que c'était une toilette de visiteurs. Et la cuisine était équipée ? Oui, il y avait des casseroles comme d'habitude. Et l'appareil électroménager, frigo, cuisinière ou je ne sais pas quoi ? je n'avais pas tiré l'attention mais je sais que je sais qu'il y avait des casseroles comme toute autre épousée. Mais on ne préparait pas sur place. Non, non. L'un des éléments allait acheter quelque chose à manger. J'ai l'impression pourquoi il venait les soirs. Peut-être que c'est pour venir donner l'argent au garde qui me gardait pour acheter à manger. qu'on ne préparait pas. Le jour où vous êtes arrivé, il est parti, il a évacué sa famille. Oui. Ils avaient emporté des effets ? Là, je ne sais pas s'ils ont emporté des effets ou pas. Il a dit seulement à sa frère « Nana ou Néné, toi n'es pas. » C'est tout. Vous avez des antécédents avec Paul Milamouin. Non, je suis logique avec vous. J'étais quand même un peu surpris après de savoir qu'il y a des personnes qui lui sont proches et qui me sont aussi et qui les demeurent curieusement. Qui les demeurent ? Voilà, si je peux m'arrêter. Mais il me cite quand même des effets assez graves d'enlevement et d'arrestations arbitraires alors que vous n'avez pas d'antécédents. Je ne trouve pas que c'est surprenant. C'est très grave. Je suis en train de me demander qui lui met ça dans la bouche et vous pensez qu'il aurait fait pourquoi ? Vous citant vous personnellement de l'avoir arrêté arbitrairement, de l'avoir enlevé, séquestré pendant trois jours chez vous ? Il aurait fait pourquoi ? D'après vous, j'aimerais vraiment d'abord rappeler, peut-être qu'on ne m'a pas donné l'occasion de le dire, c'est que je suis un civil. Je n'ai fait d'autres études que celles de droit. Je n'ai jamais fait même à ma présence à l'inspection général de la territoire, ce n'était pas une présence policière ou militaire. Donc, pour revenir à ça, ce qui m'étonne, c'est que sa famille biologique ne m'a jamais réproché quoi que ce soit. J'ai siégé jusqu'il y a très peu avec son tuteur de l'époque, je suppose, M. Kibanza, comme collègue dans les collèges des présidents des territoires d'Otaharika. Ça signifie que ce quelqu'un, je ne veux pas parler à sa place, qui m'embrasserait s'il me voyait. alors je me dis, si la famille, qui est la plus précieuse de nous tous, considère que je suis irréprochable, comment se fait-il que leur enfant a besoin de parler en lieu et leur place contre moi ? Je suis aussi ahuri que vous, M. le Président. Il n'y a que lui qui peut dire. Je ne dis pas que je suis ahuri que moi je le suis. Mais je suppose que ce sont des faits graves. Très graves. C'est ce que je vous demande, mais il aurait fait pourquoi ? Il aurait vraiment vous chargé comme ça de faire aussi grave ? Comment je peux répondre à sa place ? Il y a quelque chose que je voulais évoquer ici par rapport au nom de M. le Président. Je suis un homme public qui a perdu sa femme. Tout le monde a appris ici que j'ai perdu ma femme. Ça a été affiché sur le... Non seulement sur les réseaux sociaux, ça a été affiché partout. J'ai... pour moi, je ne suis pas surpris, on ne l'appelle pas sa femme nécessairement par son nom, encore que Dieu seul sait si je lui parlais dans la langue qu'il dit là. Est-ce qu'il était là ? Il était présent pour confirmer que je lui parlais en soi-il. Alors que je lui parlais essentiellement en français. Je termine. Je termine. C'est quand même l'heure des vérités. Un instant. parce que vous ne comprenez pas pourquoi il vous aurait chargé pour les faits aussi graves. C'est ça ce que vous dites. Alors prévenez Milambouen. En tout cas. Est-ce que vous avez des antécédents avec monsieur Koulou Douglas ? Non. Aucun accident. Est-ce que vous pouvez donner vous pouvez donner d'autres détails pour ces faits-là dans les stations des détails précis ? en dehors du fait que vous avez pour venir faire trois jours chez nous à gauche des faits des faits matériels. pour prévenir Milambouen. Monsieur le Président, le Bourgoumès qui est ici, il s'acquise lui-même. Vous l'avez bien suivi. Il dit qu'il s'est s'entretenu avec l'un des membres de ma famille. Il a cité messieurs qui vous souhaitent. C'était sur quelle base ? Quelqu'un que je ne côtoyais pas. Il s'est entretenu avec les membres de ma famille sur quelle base ? Je voudrais donner les précisions. Parce que je me souviens que vous m'avez posé dans les audiences antécédents qu'est-ce que j'avais remarqué dans lui. D'abord la haine. Deuxièmement la haine par rapport pourquoi j'avais fouillé. Parce que selon eux Milambouen était incollu à éliminer. Selon eux. Raison pour laquelle Monsieur le Président ces jours-là il avait quitté sa femme. Je viens de l'entendre tout à l'heure en parlant est-ce que pour dire à ma femme il faut que je cite les noms. On le fait souvent. Et il vient de dire ici que sa femme il lui parlait en français. Mais c'est du mensonge. Sa femme je vous dis très bien parle bien soyez et elle est des Congolos. Elle peut le nier. Nous nous oui. Monsieur les renseignants quel rapport vous avez avec le général John Numbi en dehors du fait que vous étiez comme conseiller juridique quel autre rapport vous avez des rapports de famille. C'est une très bonne question Monsieur le Président je n'ai pas de rapport en famille avec le général Numbi il est originaire de la province de Olumami moi je suis originaire de la province de Tanganypa voilà donc on se connaît Oui du colonien non je suis d'accord avec lui il ne venait pas régulièrement mais celui qui venait régulièrement c'était Mbaye parce que c'est lui qui était premier chef alors je reviens vers vous à vous tout mais comment ce que certes vous dites que vous êtes une autorité publique mais il y a des domaines quand ils connaissent même le nombre d'enfants que vous avez le nom de votre défunte épouse ça n'a rien de ce n'est pas lié à vos fonctions on vient d'aller que les faits sont déroulés les faits déplorés excusez-moi juste pour mémoire nous sommes en 2010 12 ans en 12 ans lui probablement travaille sur le dossier en 12 ans monsieur le président c'est difficile de savoir et comme elle disait arrête d'afficher les photos des défis sous ton profil ce n'est pas bien je n'avais pas compris ce que la personne voulait me dire mais aujourd'hui je comprends que mais à ma connaissance et là à ma connaissance il doit avoir oui tout ce qu'il dit là ce n'est pas la nuit qu'il a appris que ma femme ait des tels points ce n'est pas la nuit il est arrivé selon lui j'ai l'évacué et il a appris que elle était de quel côté elle parlait de Soaini je termine par dire qu'il a des membres des familles il y a un membre des familles qui a étudié avec mon épouse lui il a un membre des familles qui a étudié avec mon épouse donc il ne faudrait pas quand même qu'on vous qualifiez qu'il a un membre il y a des questions qu'il y a un membre qui a étudié risque de trouver application lorsque la cour arrive à comprendre que vous êtes en train de mentir milan c'est ça qui s'est avéré c'est ça qui s'est avéré vrai pourquoi ne pourrez-vous pas accepter au lieu de mener ou d'amener la cour à un chemin perdu d'avance on dirait toutes les conséquences parce que toutes les questions qu'on vous posera vous allez toujours dire que je ne connais absolument rien alors que vous me venez de le dire que vous êtes une autorité publique et la population vous regarde la cour a dit pourquoi cette accusation dans des faits si graves peut-être que vous ne semblez pas comprendre alors je vous pose la question est-ce que vous connaissez l'ancienne habitation du général Jean Nomi ou si vous connaissez une de ces habitations est-ce que le général Nomi j'ai même affirmé des paracours que j'ai des connaissances avec vous j'ai l'affirmé tout à l'heure c'est sur l'avenir orangé à Gombe est-ce que sur cet avenir orangé de la Gombe à côté il y a une station station d'essence vous voulez dire oui station d'essence mazol tout ça à côté de sa résidence dans le parage oui il y a la station qui appartenait à un de mes amis de Sénéba au Kindokidoki au moins dans les appareils orangé orangé mais c'est ça qui me l'a dit c'est là qu'on vous a rappelé et vous l'avez pris de là jusque chez vous je vais parler sur ce que le ministère public a dit vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président j'ai rappelé à cet auguste cours que j'étais premièrement un civil je suis civil et chrétien je n'ai jamais imaginé la capacité de mise en ce que pouvaient avoir des personnes comme lui qui travaillent régulièrement sur ce dossier qui pourraient s'informer du nom de ma feuille pousse à laquelle je rends hommage est-ce que vous pensez que moi j'ai les capacités et physique de pouvoir enlever monsieur l'amener dans ma famille dîner avec lui manger avec lui jusqu'au point qu'il dise que quand vous lui posez des questions précises par rapport à la cuisine il dit que dans la cuisine il y avait des casseroles attendez attendez il n'a jamais dit ça parce qu'il y a d'autres questions qui ne vous ont pas été encore posées il n'a pas dit que vous êtes venu le prendre monsieur le président oui est-ce que comment ne pouvait pas connaître particulièrement Paul parce que Paul était comme la porte d'entrée par rapport aux visites de John Bumbi comment lui ne pouvait pas connaître Paul bien plus lui qui ne connaissait pas Paul à la première question particulièrement comment ne pouvait pas qu'il connaître quelqu'un dont un membre de la famille a étudié avec son épouse parce qu'il l'a dit voilà mes deux préoccupations pour le moment je reviendrai avec d'autres bien après monsieur Moulamoué a répondu à ma place il a dit que j'étais irrégulier à l'inspection générale de la police et même si j'y allais le bureau du conseil juridique n'était pas au niveau du protocole officiel c'est un bâtiment isolé de deux j'ai affirmé je le répète que mon épouse a étudié avec un membre de sa famille à l'université de Kinshasa mais est-ce que lui a étudié à l'université de Kinshasa donc pour moi il n'y a pas un lien direct entre me connaître lui et connaître le monde de famille qui étudie avec je ne vois pas le lien autorisé merci à la question de savoir ce qu'était sa profession il vous a dit qu'il est bourgoumès je voudrais savoir entre la profession d'avocat et le bourgoumès ce qui est la profession c'est la profession d'avocat ou le mandat de bourgoumès que je sache être bourgoumès c'est un exercice des mandats peut-il confirmer qu'il est il a pour profession les charges de bourgoumès en dehors de sa qualité d'avocat j'ai répondu à cette question en disant que depuis que je suis d'indresse je ne pratique pas comme avocat vous voudrez connaître l'année où il a sollicité cette mention volontaire en tant de membre du conseil de l'ordre je pose cette question oui notifié c'est à la date où j'ai été nommé bourgoumès le lendemain avant de prendre mes fonctions j'ai officiellement notifié au bâtonnier et qui en a donné acte les membres de ce collège il avait aussi un autre magistrat parce qu'il est je ne sais pas à combler par quel général j'étais quand même sans nom pourquoi seulement lui qui a été désigné sur les 10 pourquoi seulement lui à faire quoi à être cité à être cité par Paul Milam pourquoi seulement lui parce qu'il dit ils sont au nombre de 10 pourquoi seulement lui qui a été désigné s'il a une question il la pose par rapport à cela monsieur le président je m'en remets à vous allez-y maître répondez d'abord Paul pouvait bien répondre à cette question dans ma connaissance c'est que le conseiller juridique il a désigné ok d'autres questions j'en ai encore monsieur le président allez-y vous avez dit ici devant la haute cour je vous avais un seul élément de garde j'aimerais savoir quand vous sortiez est-ce qu'il restait à la maison où il vous accompagnait partout où vous étiez oui par réputation je ne me promène pas avec un garde de corps depuis plusieurs années le garde de corps restait pour juste protéger ma femme par réputation tous ceux qui me connaissent de près savent que je n'ai j'en peux rarement sauf ce que ce sera je suis à mission de service même maintenant où je suis venu ici je n'ai pas le garde de corps monsieur le président une autre question lorsque ces gens sont arrivés pouvez-ils imaginer parce que je vois qu'on a démontré ici les liens qu'ils lisaient avec John Oung lorsque pardon c'est le cas il n'y a pas de débat entre vous excusez-moi je voulais savoir est-ce qu'auparavant a-t-il déjà eu à rendre un service quelqu'un à part les professionnels qui l'avaient avec John Oung un service tel que Paul Oung l'a décrit ça dit qu'on lui a demandé d'exercer ou de jouer un rôle dans une autre d'agir dans une autre situation à côté j'étais là dans le collège le collège juridique je crois que s'il m'est arrivé un jour de donner un service il doit rester je lui ai dit c'est ça ma spécialité je n'ai rien d'autre à appeler dans la vie que le doigt est-ce qu'il peut me donner son cursus après l'université qu'est-ce qu'il a il a fait comme métier je peux le dire c'est avec beaucoup de détails même avec beaucoup de détails allez-y je suis de la promotion 96-97 à l'université de Kinshasa et après cela j'ai travaillé comme conseiller juridique d'un groupe très connu qui s'appelait Intermarket dans les vies de l'offrir j'ai travaillé plusieurs années dans ces groupes avant de pouvoir rejoindre le bar quand j'ai travaillé au barot de Kinshasa et quand j'étais avocat au barot de Kinshasa en 2004 j'ai été admis au cabinet du gouvernement de la ville qui est comme conseiller juridique du gouvernement Jean Kimbuna et c'est de là que je serai nommé en 2005 le maître de la commune de Sénébao après avoir travaillé à Sénébao durant 7 ans le gouverneur de l'époque m'a permetté pour limiter voilà mon modeste quiosus que j'ai effectué après mes études à l'université je vais reposer je voulais dire à monsieur Kourou nomi classe avocat de son état avocat des professions omis juriste de formation de son état et bourgoumès de fonction tout à l'heure lorsque mon estimé confrère Jimanga a eu à faire certaines déclarations il a eu à dire directement non il faudrait que je puisse réagir parce qu'il a fait des très fortes déclarations je reviendrai vers là mais il a dit tout à l'heure de marche judiciaire non mais des accusations étaient graves pour ne pas dire grave estimée mais de marche familiale oui alors les soucis des partis civils vêtent-ils nous dire quel en était l'aboutissement de démarches familiales au regard des allégations de monsieur Paul Milan je ne rends pas compte de ces démarches je n'ai pas rendu compte de ces démarches aux prévenus parce que moi je n'ai jamais été en contact avec les prévenus ce que j'ai cru retenir de la famille c'est que leurs membres des familles étaient électroniques qui n'arrivaient pas à pouvoir enseigner en fait de ces démarches la question vous qui parlez avec votre frère est-ce que vous dit-il que moi pour vous j'ai déjà touché votre monsieur le président voilà parce qu'on m'a posé la question c'est cela rien que de cela et je vous dis la vérité monsieur Kibanza je ne voulais pas citer les noms déjà ici qui est le responsable de leur famille élargie pensez-vous que si moi j'ai apporté violence à son fils il n'aurait même pas lui aussi par rapport à ce qui est votre question dénoncé même en presse de l'association du droit de l'homme ou dénoncé en justice il aurait attendu 12 ans après pour qu'on le ramène ici c'est quand même invraisemblable je voudrais dire ceci en termes également questionnels cette démarche familiale en il y est quand sous quel format et avec qui réellement qui est un avocat parce que tout à l'heure lorsqu'il s'adresse directement à un prévenu alors qu'on est avocat commence à coûter même de cette qualité lui qui est un avocat qui a été offensé par des invitations des faits précis avait-il trouvé l'utilité des démarchés familièrement au lieu de saisir les instants judiciaires au regard de la gravité des accusations qui étaient portées contre lui vous m'avez peut-être donné une idée parce que monsieur n'était pas au pays quel intérêt aurais-je de pouvoir me mettre à saisir les instants judiciaires pour le poursuivre alors qu'il était en cavane vous avez la parole j'ai fini monsieur le premier président j'ai fini merci j'ai fini monsieur le premier président à faire faire poser ma question une observation à monsieur pour le milan parce que il a été parlé de lui autour de ce démarche familial est-ce que certains membres de la famille l'auront contacté pour le faire au part de ce démarche familial qui a été mené par monsieur Douglas réponds en disant il n'y avait pas eu des démarches de la part du pourboumestre Douglas bien le contraire il y avait eu des menaces du pourboumestre aux membres de ma famille je voudrais dire ceci parce que ce qui nous vit entre moi et le pourboumestre c'est le travail je n'ai jamais été chez lui comment lui il a dit que telle personne avait ses études à l'université avec sa femme sans toutefois moi-même lui dire parce que je n'ai jamais parlé à Bougoumestre que telle et telle est membre de sa famille on parlait quasiment rien de travail mais il vient de dire qu'il c'est un membre de ma famille qui avait des études avec sa femme c'était sur quelle base sur quelle constance il a su que telle personne est membre de la famille de Paul-Hongland j'ai dit je vais poser la question à monsieur Douglas s'il devait donner l'âge de ses enfants et avant de le faire il a dit qu'il avait trois enfants lorsqu'il lui donne l'âge de ses enfants il n'a donné que l'âge de deux enfants en 2006 soit 9 ans 7 ans est-ce que cela ne confirme t-il pas qu'il n'avait que deux enfants à son temps comme il a déclaré monsieur Poulou Milambou je voudrais qu'elle a pour note que le premier Moulambou vient de déclarer de manière péremptoire qu'il n'a jamais été chez moi merci je passe à la question non il n'y a pas un départ c'est le cours qui va tirer toutes les conséquences je n'ai jamais été chez lui je ne lui ai jamais parlé je passe à votre question je crois lorsque vous m'avez demandé de donner la composition de ma famille je vous ai dit que j'avais deux enfants et des dépendants il parlait des dépendants il y avait une fille donc c'était quelqu'un qui vivait avec nous qui est une orpheline mais un membre de famille qu'on avait adoptée et qui avait à l'époque 14 elle s'appelle Armel si vous voulez de notre famille aussi je voudrais mon estimé confrère d'avis de Djumanga vous dit qu'il y avait certainement des rapports avec le général et d'Ombi parce qu'on ne peut pas penser qu'au niveau de l'administration de la police qu'une personne soit engagée verbalement lui-même il a dit qu'il n'a jamais été notifié d'une télécombe décision mais il est allé prendre fonction mais lorsque nous prenons que notre qui s'appelle M. Kulu Numbi Douglas et que le général Numbi s'appelle le général de Numbi à un certain moment je peux penser qu'il s'agit des noms de famille à un autre moment je peux penser qu'il doit être une association de Numbi vous pouvez comprendre la suite qui n'est pas que rendre le service à celui qui l'a envoyé illégalement la cour voudrait poser quelques questions des faits qui ont eu lieu au mois de juin 2010 2011 la première chose est-ce que est-ce que au cours de votre exercice de fonction de lutteur général vous avez eu à recevoir le soude ici devant commissaire supérieur adjoint M. Lambou et dans quel contexte est-ce que je confirme que M. Lambou était reçu à l'auditorat général par l'auditorat général que j'étais avec et dans quel contexte vous êtes nous étions en plein je dis bien en plein en quête dans l'affaire assassinale de M. Chiréa et M. Bazal alors nous avons mis j'ai mis toutes les batteries en marche pour qu'on puisse retrouver tout ce qui était impliqué de près ou de loin dans cette affaire où M. Lambou était technicien chargé de machines pour de caméras vidéo à l'inspection générale de la police nous avons pu mettre la main sur quelques-uns de ces personnes dont nous cherchions et à cette époque-là le nom M. Lamboué ne nous intéressait pas mais le nom M. Lamboué apparaît lorsque je fais descendre sur le terrain via l'inspection générale de la police une équipe de magistrats qui m'ont retrouvé pour aller voir d'abord s'enquérir sur le bureau de de Paul M. Lamboué et savoir si les équipements qui se trouvaient dans son cabinet parce que je précise ici que moi j'y allais souvent dans le cadre de collaboration entre services et l'institution je savais qu'il y avait un monsieur là je ne sais pas le nom mais qui manipulait de caméras vidéo alors cette équipe qui est descendu sur le terrain malheureusement pour cette équipe ils n'ont rien trouvé les magistrats n'ont rien trouvé ils ont trouvé un registre un registre qui reprenait le nom des personnes qui demandaient audience auprès de l'expecteur général à la police quelqu'un à l'époque j'irai déjà demandé ils sont revenus me faire rapport alors je chercherai à savoir l'auditoire général chercherai à savoir qui est cet officier qui était placé pour gérer ses équipements c'est alors que le nom des gouvernement va sortir alors toutes les batteries selon nous on marche pour qu'on puisse retrouver Mouilambo nous avons pratiquement fait je crois quelque chose comme un mois sans succès un matin moi j'arrivais souvent entre 10h et 11h j'arrive dans mon bureau je reçois un coup de fil qui me dit moi général Mouilambo est ici à l'inspection générale l'inspection générale de la police il est dans la salle qu'on appelle mes officiers blottis dans un coin à envoyer quelqu'un rapidement sinon il va disparaître que c'est ce que j'ai fait j'ai j'appelle le colonel qui était mon directeur de cabinet à juin à ce qu'il était de l'équipe de personnes qui ont été je lui ai dit pour éviter à l'inspection générale de la police on me rapporte qu'on a mis la main enfin qu'on a aperçu de l'âme là-bas à l'inspection générale de la police le temps que le colonel vous avez mon directeur de cabinet à juin arrive à l'inspection générale de la police je me ressaisis je dis avec le trafic automobile nous risquons de perdre un milieu alors plus que le bataillon peut avoir été à quelque part de l'inspection je j'appelle le commandant bataillon à l'époque je crois qu'il était le lieutenant commandant du major Djadji je pose la question à Djadji où vous trouvez il me dit moi je suis dans les avions du palais du peuple et je lui dis Djadji il faut aller vite à l'inspection générale de la police on a retrouvé les langues revenez-le moi et c'est ce que Djadji il fera et il m'emmènera et comme dira avec moi le monsieur Milam ici présent je ne connaissais même pas son nom vous le trouvez vous posez des actes pour vous ou vos collaborateurs quand il arrive chez vous on l'amenait finalement chez vous Djadji le lieutenant qu'on est Djadji a amené Milam à l'obitorat général vous l'interrogez ou bien vous donnez à l'équipe pour l'interroger et après qu'est-ce qu'on a fait de lui qui ne l'ambouille a été entendue sur PV au niveau de l'interroge général Milam quand il est arrivé je l'ai reçu j'ai fait venir le major Mbaka parce que moi déjà avec cette enquête qui m'avait pratiquement fatigué j'ai fait venir le major je lui ai dit prenez le major Mbaka je crois que le major à cette époque lui-même était rectifié prenez-le allez l'auditionner quand vous allez terminer venez avec le procès verbal d'audition et lui c'est ce que Mbaka a fait c'est ce que Mbaka a fait pas une seule fois parce que vous savez en parlant ici moi j'attends là-bas où moi j'étais j'attends tout lorsque vous me rendez vous que je suis monteur de reprise de cabinet de le coronel de Daka et bien moi je ne sais pas quel moment je suis montré là Mbaka la cour après le magistrat en Daka lui pose toutes ces questions et il le met à votre disposition oui qu'est-ce que vous en faites après et bien moi nous commençons à nous entretenir comme des anciens copains des personnes qui se connaissent alors je lui dis je garde le procès normal vous allez entendre au corps de garde parce que lorsqu'on est venu avec Milan il est entré pieds nus et ça ça m'a révolté ça m'a révolté parce que quand on s'est en carrière en tant que magistrat je n'ai jamais connu le restant pour moi vous que vous soyez deuxième classe que vous soyez général vous devez être traité avec dignité j'ai je fais des reproches aux personnes qui sont c'est qu'un élégal j'ai dit c'est quoi ça où sont ces chaussures aller chercher ces chaussures j'espère c'est ce qu'ils ont fait et après moi je crois plus tard est-ce que je vais dire nous avons continué à nous entretenir jusqu'à ce que je lui dise de se retirer et qu'il entend et je lui dirais quoi plus tard milan est à votre disposition ou bien il est allé ailleurs ailleurs pour moi les déclarations de milan ça m'aidait je me suis dit voilà quelqu'un que je peux utiliser pour régler les cas des autres ça m'aidait parce que il m'a dit c'est qu'il a vécu alors moi j'ai bien de rester pendant que pendant que j'étais à Mongu on vient m'informer je ne sais plus qui qu'il y a des agents de la mer qui sont là et qui voudraient me voir ils venaient de la part de l'AG la l'Occité générale je l'ai fait entrer les autres je ne sais plus de deux ou trois mais en tout cas ils sont entrés dans mon camp et je l'ai dit je l'ai fait dans mon arsoir je l'ai fait je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit qu'est-ce que je préfère pour vous non nous venons de la part de l'AG et nous avons pu venir chercher le nom dès que j'ai entendu ça j'ai pris mon téléphone j'ai appelé l'AG et je lui ai parlé en soi je lui ai demandé si c'est vrai qu'il avait envoyé des gens chez moi ces gens ont décliné leur identité là je me dis oui envoyez-le moi je veux aussi positionner quand je veux terminer avec lui je vous le retourne mais l'homme il est parti il y a le point de recrutement par rapport à ce que le prévenu les lampes a dit il est arrivé à l'éditorat il a été en contact avec l'auditeur général il a été entendu par le magistrat Ndaka et après l'audition je schématise il a été récupéré par raison des agents de l'ANER l'auditeur général le confirme mais l'homme le confirme je crois que sur ce point là il y a si il y a pas d'ici il y a type de questions je commence par l'auditeur d'interroger ou de vous entretenir avec Milamo avez-vous reçu de coups de fil d'un extérieur le concernant oui l'unique coup de fil que j'ai reçu sur mon téléphone si je l'avais j'allais vous le remettre mais depuis vous voyez ça fait dix ans les enfants à la maison ils abîment leur téléphone et j'ai leur distribué mes téléphones que je n'utilise pas j'ai reçu l'unique coup de fil c'était le coup de fil du général John Noobie suspendu en qualité d'instincteur général le général John Noobie me dit j'ai appris que Paul Milamo est chez vous moi il dit oui moi je n'ai Paul Milamo est en face de moi il dit oui moi je n'ai il est là il est en face de moi il dit est-ce que je peux l'avoir au téléphone il n'y a pas de problème je prends mon téléphone je le mets à Paul Milamo je lui dis le général John avec le général John Noobie ils échangent m'a admis le dialecte que moi je ne comprenais pas ils ont échangé pendant je crois 5 ou 10 minutes mon général nous sommes au mois d'avril 2011 quand Milamo se présente à l'inspection générale de la police et de là il sera acheminé à l'auditorat général mais au moment où Milamo est acheminé à l'auditorat général il est déjà renvoyé devant la cour militaire de la Gombé avec d'autres compétences notamment Moukala et les autres parce qu'en principe lorsqu'il arrive à l'auditorat général il n'y avait qu'une seule option lui notifier la décision de renvoi et le mettre à la disposition de la cour militaire de Kinshasa et la cour militaire de Kinshasa parce que le ministère public que vous étiez était irrévocablement désaisi la question qu'on peut se poser c'est de savoir pourquoi au lieu d'être mis à la notifier au lieu qu'on lui notifie la décision de renvoi et qu'on le mette à la disposition de la cour militaire de la Gombé c'est au niveau de l'année qu'il se retrouve c'est ça la grande point à ce qu'il le concerne parce qu'il était déjà renvoyé devant la cour militaire de la Gombé 3 ou 4 mois au moment où il se présente à l'inspection générale c'est ça la préoccupation on ne le met pas à la disposition de la cour militaire de la Gombé mais plutôt on le met à la disposition de l'année que c'est pas fait dix ans aujourd'hui me poser une telle question c'est comme si vous me demandiez d'aller chercher d'aller chercher d'aller dans une boîte je ne peux pas moi à cette heure-ci que je suis devant vous dire qu'il y avait une décision de renvoi renvoyant mes langues devant la cour militaire de la Gombé parce que justement nous ne savions pas qu'est-ce qu'il faut s'il y avait un milagre d'abord nous ne savions pas s'il y avait un milagre et s'il y avait un milagre qu'est-ce qu'on reprochait un milagre qu'est-ce qu'on reprochait un milagre voilà je ne sais pas s'il y a eu une décision de renvoi il y avait effectivement une décision de renvoi on peut vous le confirmer il y a une question qui entre les esprits de tout le monde qui est ici monsieur l'auditeur général est sur place monsieur l'auditeur général est-ce que pendant que Milambo était à l'office de l'auditeur général le sénateur a vu vous a-t-il appelé si je l'ai dit tout à l'heure je n'ai reçu qu'un seul coup de fil c'est lui général est-ce que le sénateur a vu Joseph Kabil a appelé l'auditeur général je vous dis non pourquoi je dis non parce que justement tout contact entre moi contrairement à mes prédécesseurs je vais parler particulièrement de général qui voyait le président tout le matin et bien entre l'auditeur général que j'étais et la présidente de la république le président de la république si vous voulez bien je devais passer par la maison militaire à l'époque la maison militaire était dirigée par le colonel devenu général aujourd'hui le colonel mala et même des missions que j'ai effectuées lorsque je revenais c'est un mala et mala de ce qu'il y a j'étais envoyé pour aller mener l'enquête sur l'affaire généant je me trouvais dans ma chambre de l'auteur je crois que ce dernier après-midi le président de la république m'appelle et il me pose la question suivante est-ce que vous avez été servi moi je lui dis excellence monsieur le président je ne comprends pas très bien la question il me dit non je vous ai envoyé vos invités parce que la manière dont je suis parti à l'Oumbashi il fallait être pour accepter ça les autres je ne vois pas comment ils allaient partir je suis parti mes nuits avec un biais d'ailleurs qui ne m'appartenait pas parce que c'était un opérateur économique qui a arraché le biais à un de ses agents qui voyageait il m'a revenu je voyageais avec ce biais alors le président de mes villes soyez calme le l'auditeur général honoraire revient sur le fait que le fait d'avoir eu Moulamoui dans son office il était content parce que cette déclaration allait l'aider ma question est de savoir en quoi est-ce que les déclarations de Moulamoui lui étaient nécessaires et en quoi est-ce que les déclarations de Moulamoui l'ont aidé dans le cadre de la procédure qui a amené la fixation de cette affaire devant vous Moulamoui 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 je l'ai dit était très important pour moi parce que lorsque j'envoie mon équipe à l'inspection générale de la police judiciaire la première préoccupation c'était aller voir au bureau où travaillait Moulamoui si les équipements de vidéos étaient à quoi seul Moulamoui pouvait me dire oui en général les équipements sont là je les ai laissés mais je ne sais pas qui les a enlevé la première question que je fais poser par le canal de la haute courbe militaire à monsieur l'auditur général consiste à ce que j'ai lu qu'au niveau du paquet il y a ce que l'on appelle l'ouverture de la phase préparatoire au procès pénal et à la fin de l'ouverture il y a ce que l'on appelle la décision de clôture de la phase préparatoire du procès pénal et j'ai noté qu'il y a trois décisions les classements ensuite la transaction et la saisine du juge compétent et lorsque je suis l'intervention des uns et des autres c'est que la cour militaire était saisie et après que la cour militaire ait été saisie monsieur Paul Milamoué était en train d'être auditionné à la suite de l'ouverture d'un dossier judiciaire alors la question que je pose à l'auditeur général c'est de savoir peut-il dire à votre haute cour militaire quelle est la décision de clôture de la phase préparatoire qui a sanctionné l'instruction qui a été menée à charge à son office à charge de monsieur pour le milan il n'y avait parce que nous étions justement en train d'instruire le cas de Milamoué lorsque nos amis de l'année ont demandé si on pouvait leur laisser de Milamoué pour qu'ils complètent leur dossier et nous retournent de Milamoué il n'y avait pas de décision donc là monsieur le premier président je comprends que le dossier n'est pas clôturé c'est que le dossier se met encore au niveau du parquet militaire le sommet alors c'est dans ces conditions là que comme l'a dit comme l'ont dit mes dévenciers si l'auditeur militaire ou d'un signe qui comparaît ce jour peut nous faire parvenir les procès verbaux d'autant plus qu'il n'a existé aucune décision de clôture la phase préparatoire à charge de monsieur Paul Milamoué la deuxième question elle est de nature des confrontations contradictoires monsieur l'auditeur général a dit tout à l'heure que lorsqu'il s'est trouvé dans son cabinet il n'avait reçu qu'un seul appel l'appel qui provenait du général John Numbi et je voudrais que votre l'auditeur de l'auditeur militaire puisse appeler à la barre monsieur Paul Milamoué pour qu'il soit confronté à l'auditeur général sur ce point de droit d'autant plus qu'il a soutenu devant vous et ré soutenu que c'est ça la question vous voulez quoi j'ai demandé que monsieur Paul Milamoué vienne vous voulez qu'il vienne oui monsieur la parole je ne suis pas mécanicien je vous ai donné devant la haute courte militaire que ce jour-là vous avez posé à travers les téléphones et l'auditeur général avec deux personnes d'abord avec le général Ton Mumbi et ensuite avec le président Joseph Kabila Kabangé aujourd'hui sénateur à vie mais tout à l'heure la personne qui vous avait donné le téléphone dit n'avoir reçu que c'est l'appel du général Ton Mumbi quelle est votre réaction la réaction est simple je voudrais un peu contredire ce que le général Bonde a dit je viens parler avec le général Ton Mumbi trois fois dans son téléphone et une fois avec le président Kabila au bureau d'Iyétena colonel Ndaka jeudi monsieur le premier président a une réaction concrète par rapport à cette affirmation avec force de monsieur Poulou Milambi monsieur le président je ne sais pas combien de fois je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à moins que l'avocat ici à côté de moi n'ait pas été dans cette salle je parlais avec John Mumbi John Mumbi a appelé le général Pondé et il voulait savoir si le général plutôt le le major Poulou Milambi était là moi j'ai dit oui Mumbi est là en face de moi et il m'a demandé si il pouvait parler avec Pondé je peux continuer je peux continuer oui parce que je suis en train de parler non non vous vous adressez à Mumbi reprenez votre place je vais prendre la place vous avez un seul coup de fil celui de 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 il faut se demander comment le jeune à John Mumbi savait que Mouilambi était chez moi à l'auditorial c'est ça la question à laquelle il faut trouver la réponse je ne pouvais pas dire non parce que le colonel le major Mouilambi était en face de moi et je n'avais qu'à dire oui mais comment le général John Mumbi savait que Mouilambi est quand même sort de l'ordinaire ça veut dire que ce sont des choses que nous n'avons pas connues je vous félicite pour ça monsieur le président et nous aimerions que quand nous avançons avec nos questions ce sont des gens qui sont venus derrière les renseignants alors à un certain moment ça nous dérange ça nous dérange et nous ne sommes pas venus pour Maitre c'est moi que je n'ai jamais je n'ai rien entendu poser la question monsieur le président les questions nous en avons permettez-nous de les poser calmement en toute sérénité il a dit qu'il ne sait pas si à cette époque-là la cour a été saisie nous lui concédons cette réponse que nous pensons illogique illogique mais il a traité les gens de l'ANER comme étant nos amis de l'ANER ce sont ses propos il a encore dit qu'ils ont une forme de collaboration entre la collaboration institutionnelle entre organes institutionnels voilà les termes qu'il a employé je ne fais pas dans cette logique ni dans le cadre des amis entre l'auditorial et l'ANER encore au moins d'une précafée collaboration entre les organes je vais dans la loi je suis dans le décret numéro 003 tiré 2003 11 janvier 2003 portant création de l'agence nationale des renseignements je suis dans son article 20 21 excusez-moi 22 23 24 vous allez me permettre monsieur le président parce que nous sommes là pour ça statut judiciaire chapitre 2 les agents et fonctionnaires de l'agence nationale des renseignements ayant les grades inférieurs à celui de l'inspecteur adjoint sont agents des police judiciaires les agents et fonctionnaires de l'agence nationale des renseignements ayant au moins les grades d'inspecteur adjoint sont officiers de police judiciaire à compétence générale leur compétence étant sur toute l'étendue du territoire national article 23 les officiers de police judiciaire de l'agence nationale des renseignements sont dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité placées sous les ordres et la surveillance exclusifs de l'administrateur général et accomplissent leur mission de police judiciaire dans les respects des lois et règlements le dernier alinéa qui m'intéresse dans l'article 23 ils transmettent immédiatement leurs procès verbaux à l'administrateur général qui les envoie à l'officier du ministère public près des juridictions civiles ou militaires c'est-à-dire monsieur le président dans cette disposition ou dans toute cette loi qui crée l'agence nationale des renseignements où est-ce que le renseignant du jour trouve l'opération inverse c'est-à-dire prendre un inculpé qui a déjà changé de statut le renvoyer devant un officier de police judiciaire j'ai lu j'ai lu par rapport à la loi où est-ce que le ministère le renseignant du jour trouve le fondement légal de ce que lui avait posé comme acte en son temps c'est ma première question monsieur le président il vous a dit qu'il avait reçu un appel anonyme l'informant et la présence de Paul Willam où est dans les installations de l'inspection générale cet appel anonyme c'est un numéro masqué où la personne s'était-il présentée auprès de lui parce que cette personne a appelé quand même l'auditeur général ayant appelé n'a-t-il pas dit qui est-ce qu'il était en appelant l'auditeur général c'est ma deuxième question et ma dernière question c'est comme je vous avais dit c'est une des questions qui a été posée mais que je vais poser autrement pour avoir une autre réponse parce que j'attends cette réponse l'appel un inculpé qui est en pleine audition ou parce que l'auditeur général les renseignants a dit que c'était 20 minutes qu'ils ont que Paul Willam a eu à parler avec John Noom je pense que c'est la miniaturie qu'il avait donné donner la vraie version des faits surtout qu'ils avaient opté de parler en une langue que lui ne connaissait pas pourquoi en pleine audition ou en ce moment-là l'auditeur général avait trouvé l'opportunité était suspendu pour ces faits-là quand bien même qu'il a dit qu'il n'avait pas encore été entendu ce procès verbal par devant eux et qu'il ne lui reprochait rien mais déjà par le fait que la hiérarchie de la police l'avait suspendu à l'officier du ministère public m'apprécie s'il y en a un cumulément je vais continuer à répondre la 20 dernières questions avec la parole la personne en est née la personne en est née eh bien je ne sais pas est-ce que je vais aller moi dans le téléphone de personnes qui appellent sans mettre leur nom sur le numéro et surtout qu'il s'agit de numéros qui ne sont pas enregistrés dans le téléphone du correspondant vingt mois à l'heure mon problème c'était Mouillam Boué Mouillam Boué avait des informations très intéressantes pour nous et puisque Mouillam Boué s'est trouvé là et on nous a dit Mouillam Boué là et nous devions prendre nous saisir de Mouillam Boué pour qu'il vienne nous éclairer sur ce que nous voulions savoir il est interdit que deux services qui font pratiquement le même travail de police et de recherche s'entreprend communement appelés ont la qualité d'officier de police judiciaire militaire et à ce titre là un magistrat militaire peut le récréer donc il n'y a pas de problème qu'on ait appelé Djadjidja qu'on n'ait pas appelé Djadjidja parce qu'il est opégi des forces armées je voudrais aussi renchirer M. le Président parce que les questions de M. le Thib m'ont gravé des implications judiciaires M. le Président l'auditeur général des forces armées ne saisit pas la cour militaire il saisit la haute cour militaire il appartient à l'auditeur supérieur près de saisir cette cour donc il n'est pas à l'auditeur général de pouvoir saisir la cour militaire l'article 23 auquel vous avez fait allusion où les OPJ de l'année transmettent les dossiers aux officiers du ministère public militaire ou civil c'est lorsqu'ils traitent des dossiers judiciaires mais s'il y a des dossiers ou un cas sécuritaire ils ne peuvent pas transmettre devant n'importe quel parquet s'il s'agit d'un dossier judiciaire à ce moment là ils transmettent à l'officier compétence mais il s'agit d'un cas sécuritaire je ne crois pas que l'ANR puisse transmettre à l'OMP voilà un peu les quelques précisions que je voulais mettre à la disposition des partis civils je ne vais pas accéder à l'Ivoire si nous avons suffisamment creusé et nous l'avons entendu il y a deux ou trois personnes qui n'ont pas été entendues nous pourrons les entendre la semaine prochaine et la semaine prochaine donc mercredi il y a deux agents de l'ANR le colonel Bayot espérons qu'il sera là que les obstacles administratifs seront enlevés pour qu'ils puissent comparaître et puis le général Djadjid sur scène l'audience élevée merci entre nous mon colonel l'audience est élevée elle monte elle monte elle monte mon colonel il était non non on a excluci après il s'est arrêté il s'est arrêté il s'est arrêté il s'est arrêté ma mission TV le miroir du mort